bonsoir à toutes bonsoir à tous alors toujours dans la série des chapitres concernant les maths de cette année terminal svt et pc la capsule de ce soir on va aborder une série de capsules où on va étudier les nombres complexes donc maintenant certainement vous connaissez un petit peu la méthode nous allons procéder par toute une série de capsules pour que le chapitre soit facile et nous allons accompagner chaque chapitre par des exemples alors les nombres complexes définition alors qu'est ce que c'est que les nombres complexes les nombres complexes c'est l'ensemble c égale l'ensemble des nombres z qui s'écrivent a plus i b tels que a b appartenant à r au cal alors a est appelé la partie réelle noté grand r petit e de z b la partie imaginaire noté i m de z notez aussi que i petit i est un nombre imaginaire vérifiant la relation i aussi au carré pardon i au carré est égal à moins 1 alors on peut dans un premier temps parler de la forme algébrique d'un nombre complexe alors la forme algébrique d'un nombre complexe est égal à z égale à plus i b alors si par hasard on vous demande d'écrire ou plutôt d'établir la forme algébrique d'un nombre complexe la voilà z égale à plus i b et nous allons faire quelques exemples d'application alors maintenant on va voir quelques petites propriétés concernant déjà les nombres complexes soit z égale à plus i b et z prime égale à prime plus i b prime on dit que les deux nombres complexes z égale à z prime équivalent à dire que la partie réelle de z égale à la partie réelle de z prime et la partie imaginaire de z égale à la partie imaginaire de z prime alors si on vous demande de comparer deux nombres complexes s'ils sont égaux voilà la méthode qu'il faut appliquer alors maintenant on va voir le conjugué d'un nombre complexe soit z un nombre complexe qui s'écrit a plus i b z barre donc c'est z surmonté d'une barre égale à a moins i b et le conjugué de z alors il y a des nombres complexes qu'on peut trouver sous différentes formes là je cite par exemple soit le nombre complexe z égale à a avec a appartenant à r tel que b égale à 0 alors dans ce cas là le nombre complexe z est un réel pur si on trouve le nombre complexe z égale i b avec b appartenant à r et dans ce cas a égale à 0 a est dit imaginaire pur alors si on quel si on fait le produit de z par z bar alors ce produit il est temps de le connaître éventuellement pour les calculs z multiplié par z bar égale a au carré plus b au carré alors maintenant on va représenter ou plutôt faire une représentation d'un nombre complexe dans le plan complexe donc là dans ce chapitre on va travailler dans le plan complexe alors qu'est ce que c'est qu'un plan complexe bien sûr c'est un plan donc qui est constitué par un repère le repère o e1 e2 l'axe o e1 c'est l'axe réel des nombres réels par contre notez très bien l'axe o e2 c'est un axe imaginaire alors remarquez sur l'axe des réels j'ai noté le nombre que vous connaissez déjà de 0 vers plus l'infini et de 0 vers moins l'infini par contre sur l'axe des ordonnées si on peut si j'ose dire appelé axe des ordonnées mais il est noté l'axe imaginaire on note i 2i, 3i, moins i, moins 2i, moins 3i, ainsi de suite alors maintenant j'ai noté pratiquement 6 nombres complexes que je vais essayer de les représenter dans le plan complexe alors notons par exemple z1 égale 1 plus 2i alors 1 il est là 2i il est là donc voilà le premier nombre complexe z1 alors z2 égale moins 1 plus i voilà donc c'est le nombre complexe z2 z2, z2, 3, moins 2i, moins 2i, moins 2i, moins 2i c'est le nombre complexe z3 alors z4 c'est un réel pur alors là donc je vais noter seulement égal à 3 donc elle est là donc z4 Alors, Z5 égale 3i C'est un nombre complexe imaginaire pur Donc, elle est là Donc, 3i Z5 Alors, pour Z6 C'est un nombre complexe imaginaire pur Donc, là, on peut noter ici Z6 Alors, je vous ai donné vraiment ces représentations Parce qu'éventuellement, dans des problèmes On peut les demander éventuellement Pour des données, bien sûr, d'exercice Alors, maintenant, pour compléter ce cours-là Je vais essayer de donner des exemples Comment établir la forme algébrique d'un nombre complexe Alors, je vous donne cette application Considérez vraiment la première application Concernant les nombres complexes Alors, déterminer la forme algébrique Des nombres complexes suivants Alors, vous avez 4 nombres complexes Comme vous pouvez le voir Z1, Z2, Z3 et Z4 Alors, comme vous le savez maintenant La forme algébrique d'un nombre complexe S'écrit toujours Z égale A plus IB Donc, il faut faire les transformations nécessaires Pour rendre ces nombres complexes Sous leur forme algébrique Alors, je vous laisse le temps d'essayer Avant de passer à la correction Alors, donc, on va passer à la correction Donc, Z1 égale 2-3I facteur de 4-I Alors, comme c'est un produit On va essayer tout simplement de simplifier 2 fois 4, ça fait 8 2 multiplié par moins I, ça fait moins 2I Moins 3I fois 4, ça fait moins 12I Moins 3I fois moins I, ça fait plus 3I au carré Alors, donc, 8 moins 14I moins 3 Notez, comme c'est noté dans le cours Que I au carré est égal à moins 1 Donc, 8 moins 3 moins 14I Ça fait 5 moins 14I Alors, Z1 égale à 5 moins 14I Alors, pour Z2 Donc, on a Z2 égale 5-2I au carré C'est une identité remarquable Alors, vous pouvez suivre le raisonnement Alors, vous allez trouver à la fin Que Z2 est égal à 21-20I Notez toujours que j'ai appliqué I au carré est égal à moins 1 Alors, pour Z3, comme vous pouvez le remarquer C'est un nombre complexe sous forme de quotient 3 plus I sur 1 moins 3I Alors, tout d'abord, il faut que j'élimine Cette forme de nombre complexe au dénominateur Pour cette raison, je vais multiplier Par le conjugué de 1 moins 3I Alors, remarquez, 1 moins 3I Multiplié par 1 plus 3I Bien sûr, le même terme Je le multiplie au numérateur Et vous allez suivre pratiquement le raisonnement Alors, notez ici 3I au carré égale à moins 3 I au carré égale à moins 1 Alors, on va trouver Z3 égale à I Donc, je vous laisse le temps de suivre le raisonnement Bien sûr, avant de passer A la dernière question Alors, donc, pour Z4 Alors, Z4 est égale à 14 plus 8I Sur 5 plus I Bien sûr, je vais utiliser La forme conjuguée au dénominateur Alors, Z4 égale à 14 plus 8I Facteur de 5 moins I Sur 5 plus I Facteur de 5 moins I Alors, j'ai tout simplement simplifié Et utilisé la propriété de l'identité remarquable Que vous allez trouver le résultat Et le raisonnement devant vous C'est à vous de suivre Alors, à la fin Z4 est égale à 3 plus I Alors, donc, cette première partie Des nombres complexes Donc, on a établi la définition Et on a fait une application Qui est importante Pour comment calculer La forme algébrique Donc, comme je vous ai dit Il y aura toute une série de capsules Pour les nombres complexes Et à chaque chapitre On va, bien sûr Le terminer par une application Pour que vous puissiez Maîtriser cette partie du cours Merci pour votre attention Bonne soirée Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada